En tout cas, je vous remercie Niamou pour cette initiative, cette excellente idée qu'ils ont eu aimablement de m'inviter il y a déjà quelques mois, presque un an, et maintenant, lorsqu'on a arrêté la thématique sur cette question de multiplicité d'identité, si l'on peut dire, d'ACMI, on a essayé un peu de dégager quelques lignes de lecture sur un groupe assez complexe, dans une zone assez en mutation et en conflictualité. L'actualité nous a rattrapés, nous a même dépassés, je dirais, avec ce qui se passe au Sahel. Donc, ce que je vais faire ce matin, c'est vous donner des éléments de réflexion sur trois grands groupes d'idées. D'abord, le contexte général dans lequel s'inscrivent toutes ces transformations, qui me semblent fondamentalement les plus importants. Quand je dis contexte, je veux dire au niveau historique, au niveau comparatif, et je me représenterai un petit peu là-dessus. Ensuite, le groupe en question, qui est l'intitulé de cette conférence. Et puis, bien entendu, inévitablement, quelques réflexions sur le conflit en cours au Sahel. Alors, sur ces questions, je crois que de manière générale, je dirais que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de tirer vers une réflexion historique et comparative. Loin de beaucoup de poncifs qu'on voit être repris ici et là par une couverture médiatique, souvent qui est ce qu'elle est, mais qui est souvent malheureusement assez réductionniste, mais qui est également accompagnée, et je le regrette un peu plus, par une lecture d'expertise, d'experts, souvent autoproclamés d'ailleurs, qui font qu'on se retrouve avec beaucoup de simplicité sur des questions très complexes. Et je pense immédiatement au mot d'Edouard Saïd, qui disait que l'ennemi, c'est l'expert. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par ça ? Que le véritable intellectuel, c'est dans « Representations of the Intellectual », son excellent ouvrage, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, le véritable intellectuel, pour lui, est un amateur. En ce sens, qu'il doit être capable d'interroger son objet d'analyse de manière complètement ouverte. Et en ce sens, je crois qu'il est important de ne pas toujours être tiré vers des récits qui, au bout du compte, effectivement se limitent à délimiter ces questions de manière assez peu lisible, donc, fondamentalement. Le deuxième point qui me guide sur ces questions, c'est d'éviter une vision géolocalisée, si on peut le dire, de ces questions. Il y a un mouvement historique, il y a une dimension comparative à l'étude de ces questions, qui est très importante et qu'on devrait garder à l'esprit lorsqu'on aborde tous ces groupes, justement, lorsqu'ils sont là. Le contexte dans lequel on se trouve, il me semble, est un contexte particulièrement important. À la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, dans une série de transitions d'après, un après, bien entendu, gaffroite, un après 11 septembre, que nous avons connu de manière intime ces dernières années, et je crois qu'on peut déjà parler d'un après-printemps arabe. Donc, cette transition continue qui se poursuit, nous donne quoi ? Une violence sourde, une violence innocente, on pourrait dire, mais en tout cas sourde, qui traverse des relations internationales. Et je crois que c'est un élément fondamental, que nous avons une évolution, dans laquelle nous avons un contexte, dans lequel les régions, en dépit de la mondialisation, évoluent chacune dans un sens qui n'est pas forcément positif. L'Europe se ferme, l'Afrique stagne, on pourrait dire, le monde arabe n'arrive pas à se défaire d'une violence et d'une conflictualité, alors même qu'il se démocratise, de manière substantielle, et nous sommes dans un interlude qui, à mon sens, tient beaucoup plus du passé, précisément, que de l'avenir. Un retour de l'histoire, comme on dit ces jours-ci, qui certainement contredit, et il le fallait, la fin de l'histoire dont on avait entendu parler il y a quelques années. Dans ce contexte, trois grandes idées de grammaire évolutive me semblent importantes, et elles sont au centre de ce qui se passe au Sahel, en Afghanistan, en Irak, Somalie, au Congo, ailleurs. D'abord la banalisation de l'ingérence, c'est un point important, c'est une dynamique que l'on voit apparaître. La remilitarisation des termes de l'échange au niveau international. La souveraineté n'est plus sacro-sainte, on le voit, ces pays que j'ai mentionnés, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, bien entendu, Gaza, la Côte d'Ivoire, Libye, et tous ces conflits que nous avons vus les uns à la suite des autres, et pour lesquels on développe même une forme d'amnésie. Voilà, on passe d'une crise à l'autre, ces dernières années, sans avoir le temps de s'apesantir sur le sens profond de ce qui est, tout entraînant des questions fondamentalement irrésolues. La Palestine, par exemple. Alors, l'hégémonie militaire fait peau neuf, la surextension impériale, si l'on peut dire, dans ce sens-là, se manifeste, et ces questions sont là, dans un sens purement clinique, et non pas idéologique de la chose. Deuxièmement, la mondialisation du terrorisme sous une forme privatisée. C'est déjà le taïda de l'après Ben Laden. Nous sommes entrés de plat pied dans un monde dans lequel une violence politique, mais parfois pas si politique, simplement criminelle ou criminalisée, et c'est précisément l'identité d'Akmi, j'y arrive, est de plus en plus individualisée. Et on arrive, on voit déjà des signes à recouvreur de ces terroristes de l'avenir qui sera individualisée à l'image des Anders Breivik et d'autres individus qui agissent sous leur propre motivation. Du proche de vous, Mohamed Mala, par exemple. Le mimétisme aussi. Ces groupes se télescopent, se ressemblent. Voilà. Al-Qaïda donne Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui donne elle-même le Mujer Om, qui influence un Boko Haram, pas très loin, etc. Je reviendrai sur ce point précisément. En dégageant ces trois points, je disais la banalisation de l'ingérence, la mondialisation du terrorisme sous une forme privatisée, une autoradicalisation que les nouvelles technologies permettent, sous une forme YouTube-esque, si l'on peut dire, en laquelle on peut tout à fait évoluer sans avoir à rencontrer des cellules. On est très loin du besoin physique qu'avaient des organisations comme la Vanda Badère ou les Brigades Rouges ou autres Septembre Noir, de se rencontrer physiquement pour préparer des opérations, il y a 25-30 ans. On est maintenant dans quelque chose de beaucoup plus fluide, d'individualisé. Et ceci a un impact partout. Également en Sahel. On imagine parfois dans une version orientaliste de ces contrées lointaines, que ces groupes ne sont pas si sophistiqués que ça. On l'a vu d'abord militairement. Et puis en réalité, c'est l'époque. La capacité de se projeter, projeter une violence, est devenue quelque chose d'assez facile. Et pour faire vite, le terroriste moderne n'a besoin que d'un sac à dos, d'un iPhone et d'un compte Gmail, fondamentalement. Et c'est précisément ce qu'on avait vu d'ailleurs à Madrid en 2004. Et troisième grand élément que je voudrais partager avec vous concernant cette nouvelle grammaire, c'est ce que j'appellerais l'atomisation des structures formelles de décision internationale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que là où nous avons un Conseil de sécurité et l'Assemblée Générale, qui sont également ce qu'elles sont, avec toutes leurs imperfections et les besoins de réformes, nous avons fait apparaître ces dernières années beaucoup d'instances, disons, ad hoc, dans lesquelles telle conférence ici ou telle conférence là, tel groupe de contacts en parallèle à ces instances, en fait s'arrogent fondamentalement la capacité de décider sur ces questions diplomatiques. et cette fluidité politico-diplomatique, on pourrait dire, est également présente autour de la question du Sahel. Pour conclure sur ce premier point, il me semble que nous n'avons pas encore repensé les relations internationales, fondamentalement, dans ce nouveau siècle. Elles se sont transformées devant nous, et nous sommes en train d'essayer un peu de courir pour essayer de rattraper une transformation qui a comme principal élément, dans ce contexte, une décrédibilisation du discours du développement. Le discours du développement tel qu'on l'a connu il y a 25-30 ans, on voit apparaître une forme de fatigue là-dessus, et c'est intéressant de voir justement que ces questions de partenariat, de coopération, ne font plus non plus beaucoup de succès sur d'autres versants, l'antiracisme, une fatigue des droits de l'homme, toutes ces questions-là. Et je crois que c'est important d'essayer de récupérer, de retrouver ces dynamiques positives. Je passe maintenant, en liant ces réflexions sur notre époque et la grammaire des relations internationales qui, à nouveau, me semblent être l'élément le plus important parce qu'ils sont traversés, comme je disais, d'une incertitude. Je passe maintenant à leur illustration, en réalité, à travers ce terrorisme nouveau qu'on voit. Le terrorisme en soi est accompagné, dès l'après-11 septembre, d'un discours, d'un prêt-à-penser sécuritaire, médiatisé, qui est quintessentier autour de deux éléments. Un type, une vision indifférenciée de ce terrorisme qui permet donc de pouvoir dire la guerre contre le terrorisme au singulier et un désir plus militaire que politique d'en finir. D'où ces campagnes diverses qu'on voit apparaître un peu partout à travers tout le monde. Donc c'est une vision qui est à la fois au singulier, comme je disais, mais qui est en même temps parcelisée à travers divers territoires, divers fronts, comme ils appelleraient les militaires sur ces questions. Au Sahel, une grande région, une petite dizaine de pays sont concernés par ce terrorisme que l'on voit apparaître. Très tôt, dès 2003, ces dynamiques sont là. C'est-à-dire que très rapidement, après le 11 septembre, on voit ce discours se développer ici. Les premières cartes du Pentagone à l'époque parlent d'espaces non contrôlés, de corridors terroristes, les prises d'otages se présentent, les opérations militaires, des manœuvres. On voit rapidement tous ces éléments, et j'y reviens dans un instant, être prêts. Ceci dit, il me semble qu'il y a une question fondamentale qu'on doit se poser, puisqu'on parle de zones chrysogènes. Le terme apparaît. Une région entière peut-elle devenir chrysogène du jour au lendemain, sans éléments mobilisateurs ? Peut-elle devenir une zone à risque, comme on dit, sans éléments facilités d'adopteurs ? C'est la question que je voudrais poser, et je pense qu'il faut essayer de lui donner une réponse historique et comparative par rapport à ça. Pour ce qui est du terrorisme en soi, je disais, il y a comme un déficit de compréhension au niveau, en tout cas du grand public, certainement pas dans cette assemblée, mais je suis frappé souvent par un manque de compréhension de ces questions qui sont là depuis très longtemps, et paradoxalement, on peut lier ça peut-être à un excès, comme je disais, d'expertise. Le problème du terrorisme, vous le savez, ne se limite pas à la communication panique des dernières nouvelles, des dernières menaces, la mort de tel opérateur, un abusé ici, un ap mortal, un rôle mortal là. la question à avoir fondamentalement, porté plus loin, et à avoir fondamentalement entre le principe de paix et d'ordre social, et celui de liberté et de justice. C'est la question qui est sous-jacente lorsqu'on parle de terrorisme, qui sont des questions politiques, certes, mais à écouter le débat ambiant, qui est relayé de cette façon, je crois qu'on est frappé par l'absence d'un travail éducatif qui permettrait de comprendre la profondeur historique de ces questions. Le déterminisme analytique ne permet pas, je crois, d'avancer sur ces questions qui aussi accompagnaient d'une forme d'amnésie. En économie, en histoire, en sociologie, ces questions sont abordées avec rigueur. Lorsque le mot terrorisme est lâché, paradoxalement, ce sont les médias et les consultants qui s'en ont pas. D'où une perte de sens. Notre époque, je crois, exige de maintenir et raffermir un devoir de connaissance. Et d'ailleurs, comment nos sociétés au nord et au sud peuvent-elles asseoir des projets sur le long terme pour désamorcer ces causes du terrorisme complexes, changeantes et visages multiples s'ils ne sont confrontés avec violence et alarmisme qu'à ces dimensions immédiates ? L'idée que je voudrais communiquer c'est le besoin de prendre un pas en arrière et d'essayer de comprendre afin de gérer ces menaces et ne pas le faire qu'à moitié. Une analyse donc scientifique en sciences sociales est nécessaire plus que jamais afin de ne pas être tributaire précisément de l'actualité. L'ACMI. Je crois que sans doute il faut partir de cette jeunesse que je viens d'essayer de dessiner devant vous ce contexte et ce déficit d'analyse scientifique pour essayer de comprendre Al-Qaïda et gérer les dynamiques rhizogènes au Sahel. L'ACMI Al-Qaïda Maghreb islamique pourrait avoir deux grands récits. un premier lié à Al-Qaïda en soi. Al-Qaïda créé en 89 par la première génération d'islamistes transnationaux. Les deux mots sont importants. Ils sont islamistes et ils sont transnationaux. Mais c'est une première génération. Nous n'avons pas connu historiquement ce type de mouvement jusqu'à cette époque. C'est une espèce de mutation. les questions islamistes avaient été essentiellement dans des théâtres soit locaux. Pensez aux islamistes égyptiens par exemple à travers les années 60 70 ou ailleurs. Ou régionaux avec des corrélations horizontales disons. Mais un projet transnational de projection au niveau mondial à partir d'un site d'ailleurs qui n'est même pas arabe et qui est asiatique l'Afghanistan. L'histoire de Al-Qaïda est d'ailleurs beaucoup plus liée à l'Asie que paradoxalement qu'au monde arabe. Al-Qaïda est créée à Host en 1989 en Afghanistan et Oussama Ben Laden décède à Boutalat au Pakistan 20 ans plus tard ayant influencé beaucoup plus cette région que d'autres. Créée donc en 1989 par cette première génération qui cherche à capitaliser sur une victoire inattendue victoire entre guillemets sur une des deux superpuissances l'Union soviétique Al-Qaïda vit en gros son âge d'or entre 1995 et 2005 10 ans durant lesquels elle dessine une logique linéaire suivant laquelle elle mène une vingtaine d'attaques sur 12 villes à travers le monde et dont l'Akme est le 11 septembre en gros. Gérant ce succès elle entame à partir de 2006 c'est important puisque c'est une stratégie consciente une stratégie de régionalisation de parcellisation c'est ces fameuses franchises dont vous avez entendu parler au bout de laquelle elle crée six franchises plus ou moins définies en Irak Azhar Kawi souvenez-vous en Europe un groupe qui était un secret l'organisation secrète de l'Akme en Europe qui avait été à l'origine des attaques à Madrid et à Londres l'Akpa l'Akpa dans la péninsule arabique en Afghanistan l'AFPAC en Egypte une petite franchise qui a fait long feu et puis bien entendu Celle avec l'Akpa qui était le plus connu l'Al-Qaïda au Maghreb islamique elle entraîne ses adversaires l'Al-Qaïda toujours je parle l'Al-Qaïda de Ben Laden et de Wahili dans deux guerres qui s'avèrent autant de cauchemars militaires pour eux en Irak et en Afghanistan ces leaders demeurent introuvables jusqu'à récemment l'un d'eux d'ailleurs est toujours introuvable le numéro 2 une nouvelle génération de leaders apparaît de plus en plus d'ailleurs mondialisé Anwar qui avait été la tête de l'Al-Qaïda dans la péninsule arabique d'un jeune de formation un jeune américain d'ailleurs citoyen inter-américain qui a grandi et vécu en Arizona mutation des formes mutation des individus mutation des théâtres l'Al-Qaïda donc en gros déjà gagné en marquant son époque d'une idéologie qu'on peut dire l'Al-Qaïdisme qui demeurera longtemps après que Ben Laden ait disparu cette évanescence d'Al-Qaïda post-2005 est très importante et elle permet également l'indéterminisme de la guerre contre le terrorisme l'imprécision parce que qu'est-ce que le pouvoir aujourd'hui Bertrand Badi a un très bel ouvrage là-dessus la puissance de la puissance c'est moins la quantité de la force physique la capacité a influé de cette manière quantitative si l'on peut dire que la capacité à définir un projet se donner les moyens de l'atteindre et effectivement poursuivre et gérer tactiquement ce résultat à moins d'offrir voilà ce qu'est la puissance aujourd'hui et voilà comment ces groupes peuvent agir avec beaucoup de létalité sur le long et c'est ce qu'on va peut-être revoir un petit peu d'ailleurs au Sahel dans cette phase qui va s'ouvrir mais cette Al-Qaeda ne s'est jamais réellement intéressée au Maghreb c'est l'un des points importants à part quelques attaques à Casablanca en 2003 une tentative de créer des liens ici et là au cours du début des années 2000 par contre une organisation maghrébine s'est elle intéressée à Al-Qaeda le groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien le GSPC deuxième récit qui rejoint le premier créé en Algérie en 1998 à la fin de la guerre civile souvenez-vous le GIA tous ces groupes cette violence qui avait été un petit peu qui s'était terminée en apothéose avec tous ces massacres malheureux de Ben Talha de Raïs et ailleurs la fin de la guerre civile algérienne des années 90 la radicalisation islamiste un récit très important ce groupe apparaît sur le tar de manière assez intéressante sur un mode opératoire qui est assez distinct d'Al-Qaeda que je viens de décrire d'abord son théâtre est local et son approche et son approche est beaucoup plus criminelle dès le départ criminelle au sens de prise d'otages et de moins donc de guérillas en ce sens à partir de 2003 et là j'insiste sur un point intéressant qui est qu'entre les cinq premières années du GSPC pas encore à admis il y a comme un déficit de récit entre 98 et 2003 nous ne savons pas exactement ce que fait ce groupe il vivote disons d'attaques contre des postes frontières des postes de police un peu de recel mais il n'est pas très actif et c'est peut-être précisément à la faveur du 11 septembre qu'il fait peau neuve et se relance dans cette logique d'attaque à partir de 2003 et c'est une date importante il mène une attaque une prise d'otages assez importante début 2003 de janvier à avril 32 otages européens une matrice que l'on retrouvera beaucoup plus tard d'ailleurs jusqu'à Inamenas récemment qui lui donne un petit peu ses lettres de noblesse si l'on peut dire au niveau terroriste de la chose il multiplie à cette époque les appels du pied vers le Raïda de manière intéressante à travers sa franchise irakienne écrite à Zarqawi puis à son au numéro 2 Dawahiri pardon Dawahiri exactement et à partir de pour les féliciter entre guillemets de l'exécution de deux diplomates algériens en juillet 2005 ils se positionnent dans cette violence dès le départ et au bout du compte en septembre 2006 Eiman Adawahiri annonce le ralliement du groupe salafiste pour la prédication de combat qui devient en janvier 2007 Acme d'un maghreb islamique changeant son nom elle tente quelques opérations en 2007 à travers le maghreb mais n'arrive pas fondamentalement à ébranler les systèmes et se met et c'est le point important dans ce récit à nouer des alliances au Sahel elle descend physiquement elle crée des groupes dont certains ponctuellement éphémères qui se souviennent aujourd'hui de Ansar al-Islam al-Sahar qui a duré à peine quelques mois mais qui est indicatif précisément de cette évanescence de ces troupes qui ont un mode de vie qui peut être très court et puis se met en place ce que j'appelle une économie politique du terrorisme c'est à dire qu'une différence spécifique de l'AQMI va avoir lieu c'est ce trafic de cigarettes d'essence d'armes légères déjà bien avant la crise au Libye de drogue de kidnapping d'étrangers allemands suisses canadiens italiens espagnols français et d'autres africains également on les oublie algériens récemment le consulat de manière générale la prise d'otages devient une caractéristique de ce groupe mais qui demand fondamentalement plus l'ex groupe salafiste pour la prédication du combat qu'une Al-Qaïda au Maghreb islamique et certainement en réalité beaucoup plus une Al-Qaïda au Sahel de facto avec un dédoublement un leadership qui reste quelque part entre le grand sud algérien et quelques endroits où ils sont placés Hassan Hattab Nabil Saharawi Abid Al-Zarqan Pala Abdel Malik Noukdel Abdel Hamid Abouzey et des leaders régionaux dans le Sahel qui sont de plus en plus liés aux populations locales et de plus en plus décentralisées alors est-ce que c'est important tout ceci ? oui je pense que n'essayez pas de limiter que nous ne devons pas essayer de limiter cette logique de terrorisme à des entre guillemets fous de dieux qui chercheraient à attaquer à partir d'un islam théâtralisé qui n'est même pas là en réalité alors que ces groupes sont fondamentalement en compétition pour des prébandes entre eux je crois qu'il est important de ne pas ni surestimer ni sous-estimer un groupe comme Acmi qui peut avoir tout simplement une trajectoire qui peut s'estomper et disparaître d'être un autre groupe pour prendre la relève je crois qu'il faut fondamentalement prendre la mesure d'un récit d'une saga d'un groupe terroriste qui a cherché et réussi à faire peau neuve en s'appropriant l'identité commercialement viable Al-Qaeda au sens mondialisé d'un autre groupe qui s'est rendu célèbre ailleurs et pour d'autres raisons Al-Qaeda Al-Um Al-Qaeda Al-Mers si l'on peut dire et qui est une stratégie qui constitue autant de trompe-l'œil en ce sens-là donc nous avons une gestion différenciée et stratégique d'une situation qui est conséquente 15 ans d'Acmi GSPC Acmi pour faire vite Acmi 15 ans entre 98 et 2013 une génération successive plusieurs générations successives au sein d'un même groupe on le voit avec des gens qui sont maintenant en train de prendre de l'âge ce Abouzaïd qui aurait peut-être disparu et j'y reviens deuxième développement ce fameux risque de somalisation d'afghanisation de sahélistan ces termes à propos d'une zone justement qui serait devenue chrysogène comme je le disais qui est peut-être devenue une prophétie auto-réalisée c'est ça qui est intéressant par rapport à cet élément et là je pense à la réflexion du stratège américain David Kilcullen qui est dans un ouvrage sur les guérillas a appelé ça les guérillas accidentelles c'est à dire que suivant lesquelles l'intrusion improvisée dans un espace galvanise les terroristes et provoque en retour des interventions et c'est un peu ce que nous avons eu au Sahel c'est à dire que nous avons eu ce jeu de dupe dans lesquelles les groupes pénètrent dans ce territoire un territoire dans lequel nous avons une désétatisation qui est en cours déjà la faiblesse de la matrice étatique dans toute la région et certainement dans un Mali qui n'arrive pas à traiter ces questions au nord fait en sorte que les groupes sont galvanisés et sont toujours poussés plus en avant vers une tentative de prendre contrôle d'abord de ces vies et précisément de ce coup qu'ils ont tenté début janvier dernier en descendant vers Bamako au final le provincialisme d'Akmi par rapport à ce que Al-Qaeda initial était et paradoxalement sa force ça lui a permis justement de se démarquer opérationnellement de l'organisation qu'elle a cherché à rejoindre Al-Qaeda tout en gardant son propre mode opératoire et on voit très tôt à partir de 2007 2008 un envol une indépendance au niveau d'Akmi qui est renforcée beaucoup plus bien entendu au lendemain de la mort de Ben Laden forme de libération par rapport à disons au père de l'organisation en ce sens là mais qui n'a jamais vraiment été en relation comme je l'ai indiqué par quelques messages ici et là de son numéro 2 d'ailleurs qui fait mention des activités de ce groupe mais c'est également sa faiblesse puisque justement à l'espèce ce sont des réseaux criminels au sens clinique dont il s'agit aussi transnationaux et militarisés qu'ils ont pu devenir leur sociogénèse est en mutation constante certes mais leur mode de fonctionnement d'une économie politique comme je disais du terrorisme mafieuse maillée est de plus en plus connue et donc permet une capacité à la traiter avec à la fois des éléments militaires des éléments policiers des éléments d'enseignement donc je crois pour terminer sur le sur l'ACMI qu'il n'y a aucune fatalité par rapport à ce qui se passe au Sahel et d'ailleurs au départ aucune inévitabilité je crois que la crise au Sahel aurait pu être évité avec une meilleure gestion de part et d'autre je crois qu'il y a simplement un impératif de contextualisation d'abord historique comme je l'ai dit en ouverture et deuxièmement par rapport simplement à la compréhension d'une organisation qui est éminemment ambiguë dans son fonctionnement et dans sa projection mais ce n'est qu'un signe des temps par rapport à ceci un mot sur sa fin puisqu'on parle ces jours-ci de la probable fin d'ACMI oui d'abord je crois qu'on peut tout à fait concevoir que l'organisation peut comme toutes les autres organisations terroristes s'essouffler passer graduellement à une sorte d'un fondu au noir par rapport à ceci on l'a vu avec d'autres groupes mais je n'en suis pas convaincu je crois que le propre du terrorisme contemporain justement c'est d'être constamment en mutation passant le bâton d'une génération à une autre d'un groupe à un autre sans forcément qu'il y ait un moment précis dans lequel ceci est reconnu par l'organisation deuxièmement l'une des caractéristiques de l'ACMI c'est son leadership collégial alors la disparition d'abuser si elle venait à être confirmée mais il semble que ce soit le cas si on en croit les autorités tchadiennes n'est pas si importante que ceci comme je le disais d'abord il n'est pas contrairement à ce qui a été présenté dans les médias le chef d'ACMI c'est au meilleur des cas le numéro 2 le numéro 3 Abdelmalek Drogdel au jour d'aujourd'hui est encore nominalement le chef d'ACMI ensuite nous savons bien qu'il y a eu beaucoup de compétitions entre ces différentes Kataïb ces différentes brigades dont au moins un autre chef que nous avons vu récemment lors de l'opération de Inamenas Murtal-Bolmurtal était connu mais ça c'est le micro-récit tel ou tel leader tel ou tel chef de brigade peuvent certainement être importants au niveau opérationnel mais ils ne transforment pas fondamentalement la capacité de régénération de ces groupes ou disparition à nouveau c'est une question de situation sur le terrain donc un leadership collégial une fin naturelle qui je crois viendra tôt ou tard et qui est certainement beaucoup plus informé je pense par un autre élément qui est ce qu'on appelle en théorologie si vous voulez l'absence d'un environnement capacitateur c'est à dire que pour que ces groupes puissent en général fonctionner sur le long il faut qu'ils puissent avoir un environnement autour d'eux qui leur permet justement de se régénérer d'être accepté au sein des sociétés au sein de l'environnement sociétal or ce n'est pas le cas sur d'autres terrains on peut imaginer des groupes qui ont bénéficié dans l'histoire d'un environnement qui leur était parfois sympathique ou qui les toléraient pensez à certains groupes en Amérique latine les phares qui viennent à l'esprit clairement et d'autres là non seulement ce n'est pas le cas parce que c'est une greffe comme on l'a dit mais je dirais même que l'environnement autour d'eux est aliéné lorsqu'on les voit apparaître justement à prendre contrôle de Tambouktoug à Okidal qu'est-ce qui se passe nous avons des groupes des populations plutôt qui vivent très mal dans la violence et la peur et le rejet et d'où ce sentiment de libération ces dernières semaines la présence de ces groupes cette absence d'un tel environnement capacitateur est un élément clé puisque précisément il ne permet pas la survie sur le long de ces groupes donc je crois qu'on peut voir plus dans une logique cyclique un éparpillement de ces groupes qui vont essaimer peut-être dans le sens inverse puisqu'ils avaient justement essaimé vers le sud et qui peuvent se retrouver ici et là dans d'autres territoires ou même essayer de créer certes non pas un front parce que ça c'est le propre des guerres asymétriques mais une menace qui peut aller du métro parisien à Bamako au Nigeria à partout ailleurs donc le terrorisme en soi pour lier avec les deux points précédents est à la fois permanent et cyclique c'est quelque chose que nous devons simplement accepter comme faisant partie de notre monde moderne qui peut être combattu certes contre lequel on peut marquer des points mais dont on peut difficilement voir la disparition entière du jour au lendemain malheureusement pour ce qui est donc de ce qui se passe maintenant au Sahel je dirais oui un point par rapport justement à Abu Zaid je vous l'ai indiqué par rapport à l'Inde se focaliser sur l'individu Al-Qaïda a-t-il été affaibli après Usama Ben Laden Al-Qaïda au Penassid Arabique a-t-il été affaibli après la disparition de Anwar Lawlari alors qu'on la voit prendre beaucoup plus d'envol au Yémen après le conflit après la révolution dans ce pays plusieurs leaders de Shabab en Somalie ont été tués le groupe a continué à se positionner de manière assez continue au Sahel quelques réflexions pour terminer sur ce point là aussi c'est une crise complexe il y aurait beaucoup de choses à dire je vais me limiter à faire quelques réflexions d'abord une surprise par rapport à la comment dire à la dissonance entre deux processus depuis quelques mois nous avions un processus engagé avec l'Union africaine la CDAO les Nations Unies d'ailleurs le Conseil de sécurité un soutien de l'Union Européenne sur quelques aspects opérationnels et nous avancions vers une opération régionale qui est loin d'être parfaite et d'ailleurs vers laquelle la CDAO avançait en traînant les pieds et avec tout le manque d'expérience qu'elle avait tout ceci est connu et puis brusquement nous avons un fait accompli d'une intervention française début janvier et là je crois que c'est important de voir qu'il y a une accélération entre disons le 25 décembre et le 5 janvier ou en tout cas le 9 janvier lorsque précisément ces groupes poussent vers le sud il y a une transformation il y a une évolution de la gestion de ce conflit qui doit être interrogée non pas dans un sens conspiratorial loin de là mais tout simplement par rapport à la gestion et à l'efficacité de la chose et je pose la question principalement d'abord aux Africains eux-mêmes puisque pendant ces années on a beaucoup parlé de solutions africaines c'était le moto le leitmotiv de l'Union africaine or que voilà c'est la France qui vient faire le travail à l'invitation du Mali des autorités maliennes et pour moi ce point est important puisqu'il règle tout de suite la question de la légitimité les autorités maliennes ont demandé à la France d'intervenir c'est important ça traite cette question je dirais dans sa plénitude mais immédiatement la question que l'on doit se poser et qu'on poserait aux Africains je dirais c'est quand est-il de ce processus qui avait abouti après deux ou trois résolutions en juillet en octobre et jusqu'au 21 décembre des résolutions prises par le Conseil de sécurité qu'en est-il de ce processus avec une MISMA une mission internationale de soutien au Mali qui a été mise en place qui a été autorisée un calendrier a été établi des déclarations se sont suivies de la part des principaux acteurs au niveau des Nations Unies des envoyés spéciaux ont été nommés alors voilà que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une situation de fait accompli d'intervention française qui dirige le tempo de cette coopération c'est important de niveau d'abord pour revenir au récit initial qu'on ne peut pas tout de même invisibiliser du jour au lendemain et qui est important à mon sens de beaucoup plus important donc en amont en aval par rapport à un inévitable retour à ce canva onusien ou en tout cas ouest-africain pour la gestion sur le long puisque précisément les autorités françaises déclarent déjà qu'elles vont se retirer rapidement je crois que le ministre Fabius parlait de mars déjà il y a quelques jours début février alors sur l'aspect militaire l'aspect scientifique de la chose je reviens à Klosovitz van Klosovitz aucune guerre ne devrait être initiée sans un objectif précis et atteignable est-ce le cas il y a des interrogations légitimes là-dessus le problème en mon sens n'est pas religieux comme on en a beaucoup parlé encore moins cette malheureuse utilisation de la phrase la guerre contre le terrorisme le vrai problème au Mali c'est la partition simplement c'est un problème et d'où mon insistance en ouverture sur les questions de grammaire internationale le véritable problème au Mali c'est la partition de ce pays il y a un an en mars 2012 à la faveur précisément d'une activité des groupes terroristes et de villes qui se retrouvent sous le coup de violence en ce sens là il y a le conflit Touareg bien entendu mais le conflit Touareg est un conflit assez classique il n'a jamais été traité depuis les années 60 précisément depuis la décolonisation par tous ses acteurs mais là aussi ce conflit a une dimension qui peut se prêter à la négociation là où on peut difficilement concevoir des négociations avec ACMI le MNLA qui n'a pas très très bien géré il faut le dire son activité ces derniers mois dans cette zone a une cause qui peut être débattue dans une discussion malienne souveraine par rapport à la définition de quel type d'état et de société ils veulent et donc nous avons je crois cette dimension régionale qui est importante ouest africaine le processus politique à Bamako qui est très important qui doit être réglé pour permettre justement la recomposition de tout ceci et je le rappelle parce que malheureusement on n'en entend pas beaucoup parler ces jours-ci la dimension humanitaire de la chose alors oui les otages quoique il y en a 16 on entend parler de quelques-uns mais il y a eu 16 otages de diverses nationalités comme je disais tout à l'heure mais je rappelle simplement les 202 000 déplacés internes les 266 000 réfugiés les 13 millions dans la région qui sont affectés par la crise alimentaire ces dimensions justement d'intervention militaire dont en général on entend plus parler que cette fois-ci dans le tempo militaire et militariste ça se perd un petit peu malheureusement donc voilà je crois que je dirais qu'il y a pour moi un inévitable retour au canova régional la CDAO je pointe de ceci parce que je crois qu'il y a une forme de je crois qu'il y a une forme comment dire malheureusement de de démission oui je crois qu'on peut le dire parce que on laisse la France faire le travail tout en critiquant ceci mais en même temps il y a eu des retards dans ces opérations il y a eu un retard d'engagement et puis fondamentalement nous sommes dans ces situations dans lesquelles les accusations de néocolonialisme recolonialisme etc sont tout d'un coup remises sur la table et on peut comprendre ceci en ce sens là donc le Mali en soi est malheureusement entré dans une longue période d'instabilité il faut le voir l'autre dimension que je n'ai pas traitée mais importante et on peut revenir dans vos questions c'est bien entendu le déversement libyen la genèse algérienne est là les groupes viennent certes mais il y a un deuxième point régional qui est tout aussi si ce n'est plus important puisqu'il permet l'accélération de cette crise au printemps dernier c'est le lendemain de la révolution libyenne qui commence bien sûr de manière pacifique mais qui devient une violence et une intervention armée et là il y a beaucoup d'éléments qui sont là de l'armement jusqu'à la fluidité et le déplacement des groupes en soi mon dernier point concerne le développement de cette Afrique qui est hypothéquée par ce contexte sécuritaire avec quelques naïvetés je voudrais vous inviter peut-être à garder ceci à l'esprit et je pose la question pour terminer peut-on oeuvrer à restaurer la souveraineté des états en les cornant toujours un peu plus je vous remercie pour votre attention merci merci Sous-titrage ST' 501